Alors, petit point sur les modos, la modération, tout ça, voilà, le truc qui a été demandé. Alors, première chose, premier point que je voulais aborder avec vous, concernant les modos qui sont en ce moment modérateurs de la chaîne. En ce moment, modérateurs de la chaîne, vous savez qu'il y a Kira No Okami, qui est le modo le plus, comment dire, le plus visible le plus souvent là. Nous avons To Be Continued, qui n'a plus vraiment le temps de modérer. Et voilà. Nous avons Pain Paladin, qu'on voit à peu près une fois tous les mois, ce qui est peu pour modérer un chat. Nous avons Papileon, qu'on voit à peu près tous les deux mois, ce qui est encore moins pour modérer un chat, il faut le dire. Et nous avons Mister Timote, qui ne vient plus sur ma chaîne. Tant pis, c'est pas très grave, il a le droit. Donc voilà. Donc de ces cinq modos que je viens de citer, il y en a au moins deux qui vont sauter. C'est-à-dire Papileon et Pain Paladin. Kira No Okami va rester. To Be Continued va pour l'instant rester. Pour l'instant. Ça ne va peut-être pas durer. Et Timote, je vais le laisser parce qu'on s'en fout en même temps. C'est pas bien grave. Qu'il soit modos ou pas, honnêtement, c'est pas lui qui va poser problème. Donc voilà le point pour les modos sur la chaîne. Et donc hier, je vous ai fait passer un formulaire à remplir pour ceux qui étaient intéressés. Et j'ai quand même eu pas mal de réponses. J'ai eu... Allez, je regarde. J'ai eu 64, 65 réponses en enlevant les doublons. En enlevant les doublons, j'ai eu une soixantaine de réponses. Alors oui, parlons un peu de Vati qui n'est plus modérateur. Effectivement, il y a eu une embrouille entre Vati et To Be Continued. Ils n'étaient pas d'accord sur certains points. Ils se sont bien embrouillés, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Vati a claqué la porte. C'est pas moi qui l'ai viré, c'est lui qui a claqué la porte. Et voilà. Donc, 60 candidatures. Et j'ai demandé à ma secrétaire, bien sûr, ma secrétaire qui dort en ce moment, bien sûr, mais qui est là, eh bien, ma secrétaire a fait un peu le tri, a fait une sélection. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait. Je ne sais pas du tout, c'est elle qui a géré ça cet après-midi. Je ne suis au courant de rien. Je ne suis au courant de rien. Donc, je vais découvrir en même temps que vous, certainement, toutes ces candidatures. Et puis, nous verrons si ces personnes sont acceptées ou pas. Et puis, pourquoi elles ne sont pas acceptées. Je ne sais pas si je dirais forcément pourquoi elles ne sont pas acceptées. Parce que merde. Voilà. Donc, ma secrétaire, qui est vraiment très très forte, m'a préparé des petites fiches comme celles que vous voyez juste là. Là, ici. Des fiches qu'elle a remplies, qu'elle a trouvé des trucs à remplir. C'était, voilà. Elle a fait son boulot. Elle a fait les choses plutôt bien. Vous remarquerez. Et voilà. Et donc, nous avons plusieurs fiches à découvrir. Et je suis comme vous, je suis impatient de savoir. Alors, du coup, voyons quelle est la première fiche. Ah, et donc la première fiche, c'est Aïcha la chèvre. Belle photo de profil. Qui nous dit que Aïcha est disponible pour le jeu de 20h et Isaac Afterbirth. Plage horaire 20h-2h. Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et je n'ai jamais été mono, mais je connais un peu les règles. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un modérateur sérieux ? Non, Aïcha, pour être très clair, je ne te prendrai pas dans l'équipe de modération. Rien contre toi, ne t'inquiète pas. Mais il y a des profils plus intéressants que toi, Aïcha la chèvre. Alors, ne prenez pas mal les petites blagues, peut-être, qui ponctueront ce stream, pour certains. Tout va bien. Mais bon, Aïcha la chèvre, j'ai envie de dire, pour être modérateur, mais non. Voilà, voilà. Donc, paf ! Non, je n'en veux pas, bordel. Voilà. Donc, on va enchaîner sur le deuxième. Le deuxième participant. Et le deuxième participant, c'est... Mais c'est Chewbacca ! C'est Chewbacca qui nous rejoint. Incroyable ! Une belle photo de profil. Merde ! Un peu vite, quand même. Non, mais non, je ne l'ai pas encore dit non. Ah ! Donc, Chewbacca, qui a posé sa candidature... Merci pour le follow. Qui nous dit qu'il est là de 22h à 4h du matin, plus même tous les jours. Chewbacca, complètement OP. Et Chewbacca, j'en suis sûr qu'il y a des arguments poignants dans la vidéo qu'il a joint pour donner toute son expérience au niveau des streams. Je pense qu'il est temps de découvrir sa vidéo. On en apprendra plus. C'est un peu court. On a peut-être raté quelque chose. Ça me paraît léger, quand même. Les arguments ne sont pas... Les arguments ne sont pas si forts que ça. Euh... Je suis embêté. Chewbacca, j'aime bien ta tête. T'es poilu, t'es barbu, c'est bien. Mais... Mais non, non. C'est plus du foutage de gueule qu'autre chose, cette vidéo. Je ne peux pas. Je dis non. Je dis non. C'est impossible. Voilà. C'est dommage. En même temps, ça aurait été cool. Enfin. Suivant. Et le suivant, c'est... Le suivant, c'est Trakip. Trakip, qui n'a pas de photo de profil. Alors ça, c'est ballot. Alors ça, c'est vraiment ballot. Alors... Mais Trakip, qui nous dit que... Qu'il est disponible pour le jeu de 20 heures, Isaac Afterbirth, de 20 heures à 4 heures plus, tous les jours. Non mais... Complètement OP. Expérience, 2 ans de modération pour un ancien streamer. Call of Duty, donc habitué aux personnes jeunes. Troll, insulte, etc. C'est pas mal, Trakip. C'est pas mal, Trakip. Alors, Kira Nookami m'a donné son avis sur Trakip. Il m'a dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Et je suis de son avis. Donc, Trakip sera la première personne intégrée à l'équipe de modération, s'il est d'accord, bien sûr. Et si c'était pas pour se foutre de la gueule du monde. Donc, Trakip, premier sélectionné. C'est beau. Bravo. Mais la prochaine fois, merde, mais une photo sur ton Twitch, bordel. Que j'en... Que j'en mette une sur l'affiche. Enfin, que ma secrétaire en mette une sur l'affiche, bordel. Ah, c'est beau, Trakip. C'est beau. Eh bien, Trakip, je dis oui. Je dis oui. C'est parfait. Et le suivant. Alors, le suivant. Quel est le suivant ? Alors, le suivant, c'est... C'est, c'est... Ah ! Le suivant, c'est Gollum. Gollum, un personnage jouant en couleur, effectivement, qui nous dit qu'il est présent de 20h, pour le jeu de 20h et Isak Afterbirth, à partir de 4h plus. Ce qui est en soi un paradoxe, parce qu'être là pour le jeu de 20h, quand on est là après 4h, c'est fort. C'est fort, et en même temps, c'est pas possible. Il nous dit qu'il est là l'option 8, les jours options 8. Les jours options 8, j'aime bien, mais je sais pas ce que c'est. Je l'avais un peu mis au pif, malheureusement, j'ai un peu foiré mon machin, et c'est nul. Et Gollum qui nous dit « Mon précieux, tu m'as volé, mon précieux ! » Voilà. Imitation à peu près possible. Donc malheureusement, Gollum, il y a tellement d'incohérences dans ta fiche que je ne peux pas accepter cette candidature. C'est impossible. Donc ce sera non. Désolé. Alors, quel va être le prochain ? Le prochain... Eh bien, nous allons voir ça. Et le prochain, c'est, c'est, c'est... Soligne-moi... Oh là là ! Pourquoi c'est ça, là ? Soligne-moi ! Soligne-moi, Soligne-moi, Soligne-moi. Soligne-moi qui nous dit qu'elle est là pour le jeu de 20 heures. Remarquez quand même cette belle image, cette belle photo de profil que j'ai été chopée, je ne sais... Que ma secrétaire a été chopée, je ne sais où. Parce qu'il y a certaines photos qui ne passaient pas. Soligne-moi donc qui nous dit qu'elle est là pour le jeu de 20 heures. Disponible de 20 heures à minuit. Tous les jours. Avec cette description. Donc, je n'ai jamais modéré. Mais je suis partante pour tester de 20 heures à minuit. Et si jamais tu ne me chaisis pas, je m'enfermerais dans mon bureau à dessiner des grébouillis sur toi. Et puis je fais de l'édition cookie, corruption, des bisous. Alors, la corruption, c'est moche. Faire des grébouillis sur moi, c'est moche. Mais c'est pas grave. Soligne-moi est une personne que j'apprécie dans les chats. Clairement. Et donc, je veux bien lui donner sa chance malgré le fait qu'elle n'ait aucune expérience. Malheureusement. Je signale que les cookies seront bien sûr acceptés. Aucun souci. Et que les dessins, il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Bien au contraire, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. C'est très très cool. Mais donc, Soligne-moi sera donc la deuxième personne acceptée dans l'équipe de modération. Oui, oui, oui. Vous avez bien entendu. J'ai envie de dire GG. C'est beau. C'était la technique gagnante. Et c'est pas mal. Et là, je dis oui. Si Soligne-moi est d'accord, bien sûr. Je mets toujours un petit conditionnel parce que les gens ont peut-être trollé, machin. Mais voilà. Soligne-moi et t'accepter. Toi, tu fais des forêts noires ? Eh bien, tant mieux. Oh, mais non. Vous inquiétez pas pour ça. Alors, prochaine personne. Vous allez voir, ça va encore être une imitation fantastique. Prochaine personne, eh bien, c'est François Hollande. François Hollande a posé sa candidature. François Hollande a posé sa candidature. C'est génial. Hey, salut Lucille. Alors, vous remarquez que François Hollande a pris, a mis la photo la plus belle qu'il avait. Il nous dit qu'il est disponible pour le jeu de 20h et Isaac Afterbirth de 22h à 4h plus en option 8. Et il nous dit que moi, modérateur, je bannirai tout le monde. C'est très, très mal imité. Mais c'est pas très grave. Eh bien, j'ai envie de dire, cher François Hollande, que je pense que vous n'avez pas les compétences pour être modérateur sur un chat, malheureusement. Ce sont des compétences qui sont au-delà de votre portée. C'est impossible d'être modérateur à votre niveau. Je suis désolé, cher François Hollande, mais ce sera un refus négatif. jamais. Donc, désolé. Au revoir, François. Voilà. Passons donc au prochain et le prochain, le prochain, le prochain. Eh bien, c'est la roulette ! Ah, la roulette ! La roulette, la roulette ! Oh là là, ma secrétaire est à Keen. Regardez l'image qu'elle a mise. C'est moche. La roulette qui nous dit je suis disponible pour Isaac Afterbirth de 22h à minuit. Jamais ! Parce qu'il n'y a pas de jour. C'est malo, quand même. Et qui nous dit qu'en expérience, c'est Modo Shikikudark 22. Eh bien, je suis désolé à la roulette, mais c'est trop peu. Être disponible aucun jour, c'est trop peu. Être disponible de 22h à minuit, c'est très léger aussi. Donc, malheureusement, la roulette, ton profil n'est pas compatible pour être modérateur. Je suis désolé. Eh, c'est non. Alors, suivant, suivant, suivant. Qui est le suivant ? Eh bien, le suivant, c'est Lucille. Lucille qui n'a pas d'image, il paraît. Et pourtant, et pourtant, Twitch s'est bien fait, quand même. nous avons Lucille, amour et rock'n'roll, bien sûr, qui nous a envoyé sa candidature. Alors, Lucille qui nous dit, disponibilité pour le jeu de 20h et Afterbirth, exact Afterbirth, de 20h à 4h+, tous les jours. Expérience, alors là, la tartine, modératrice des chaînes YouTube, des chaînes Twitch, streameuse et modératrice de sa propre chaîne. En même temps, c'est streameuse, et il vaut mieux que tu sois modératrice de ta propre chaîne, c'est streameuse. Généralement, ça va ensemble. Masse se dépit à temps partiel, pourquoi pas. Brevets avec mention Kappa, pourquoi pas. Précision sur la présence, 20h minuit et week-end, minuit 4h, à cause de ses occupations adverses, hausseuse, ça c'est pour de la corruption, bien sûr. capable de gérer plein de tchats et expériences sexuelles, non, je m'éloigne. C'est moche. C'est moche, mais c'est bien. J'ai eu l'avis encore de Kirano Okami qui m'a dit « Ah ouais, c'est une bonne idée ». Oui, il dit souvent « Ah ouais, c'est une bonne idée ». Donc, Lucille, tu seras donc la troisième personne sélectionnée dans l'équipe de modération. Bravo. Si tu es d'accord, bien sûr. Mais moi, je dis oui. nous allons passer à la personne suivante. Et la personne suivante, c'est... Ah bah tiens, Walking, tiens, ça doit dire quelque chose à Lucille. Alors, qui nous dit « Disponible pour le jeu de 20h avec Afterbirth de minuit à 4h plus ». Alors, si tu es disponible pour le jeu de 20h à partir de minuit, tu ne vas pas en voir grand-chose du jeu de 20h. C'est une petite parenthèse entre nous. « Disponible tous les jours, modératrice chez H2PIC, machin, avec ma copine Lucille. Ah bah tiens, nous abattons les Kikus avec force et panache. Ah, les Kikus. Les Kikus, ils sont mal barrés. Eh bien, eh bien, j'ai envie de dire que Lucille et Hawking se feraient certainement une bonne... Non, je ne veux pas le dire. Une bonne paire de modératrices. Désolé. Et je tiens à signaler Kira Nohokami qui m'a dit bien sûr Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Donc, également sélectionner pour être modérateur. GG. Et ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est beau. Ah là. Et là, attention, on va faire un truc incroyable. là, on va faire un truc incroyable. Vous allez voir, ça va être magique. On va faire un truc de fou. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Kira Nohokami, c'est beau. La prochaine candidature, je vais tester un truc, honnêtement. Vous allez me dire, je ne sais pas. Je vais tester un truc, je vais le faire à l'aveugle. Un peu comme dans The Voice. On verra si ça me plaît. Et let's do this. Jam it. Red game night. We come together when the feeling right. Red game night. And we'll be jamming till the morning light. Red game night. Red game night. We come together when the feeling right. Red game night. And we'll be jamming till the morning light. Hop, stop. Ah, attendez, il faut que je retourne parce que je ne me suis pas retourné dans le même sens. Hop, voilà. Ah. Red game night. Red game night. Red game night. Red game night. C'est beau. Il est là. Eh bien, eh bien, voilà. Ah, l'aveugle. Eh bien, Red game night. Je vous veux dans mon équipe. Mais pas mon équipe de modérateurs, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Red game night que j'aime bien, bien sûr. Mais, qui malheureusement, n'est pas assez disponible pour être modérateur. Qui nous dit quand même qu'il a une petite expérience de modération chez Dark Skollet. Mais, voilà. Il y a, le petit problème Red game night, c'est au niveau des horaires qui sont un peu justes, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas accepter cette candidature, malheureusement, malheureusement, parce que ça m'aurait bien plu. Mais, il y a déjà pas mal de monde. Donc, ce sera non, mais c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Mais grâce à toi, c'était une séquence épique de ce stream. Ah ! Et donc, il me reste encore deux fiches à consulter. Incroyable. Et bien, la prochaine fiche, c'est Pouilly. Pouilly qui n'a pas de photo de profil non plus. C'est moche. C'est moche. Mais Pouilly qui nous dit qu'il est là pour le jeu de 20h et il a de 20h à 4h tous les jours qu'il a été modo et animateur pour Glutopus pendant 2 ans et Modo TS depuis un an. C'est un profil intéressant. Et je citerai toujours Kirano Okami qui nous dit Ah ouais, c'est une bonne idée. Donc, Pouilly, j'ai envie de dire bienvenue dans l'équipe de modération. Ce qui fait déjà 5 personnes. 5 personnes. C'est beaucoup. C'est presque trop. C'est presque trop. Mais bon, Pouilly, j'ai envie de dire bravo. Si tu es d'accord et si tu es là. Ah, voilà, parfait. Pouilly qui accepte. C'est beau. Impeccable. Et il nous reste donc une toute dernière personne à voir. Et la dernière personne à voir. Eh bien, la dernière personne à voir. Merde. Eh bien, c'est Dark Vador. Tiens. Bonjour, Dark Vador. Dark Vador qui nous dit qu'il est disponible de 20h à 4... Deux, les jeux de 20h et Isaac Afterbirth tous les jours de 20h à 4h plus. Et alors là, la disponibilité, quoi. En même temps, il fait ce qu'il veut. que c'est Dark Vador. C'est beau. Et... Ah, Dark Vador qui nous a aussi ajouté un fichier vidéo. Découvrons ça tous ensemble. Je suis ton père. Bah non. Bah non. Donc, Dark Vador est un menteur. Tout ce qu'il a mis dans sa fiche est faux. Je ne peux pas accepter. Non. Non. Dégage Dark Vador. Voilà. Non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter une candidature comme ça. C'est un menteur. C'est un menteur. Ça se sent. Ça se sent tout de suite. Voilà. Donc, nous avons désigné les modérateurs potentiels. Les modérateurs potentiels. Attention. Nous avons 5 personnes qui ont été nommées. 5. Comme ça. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Nous avons donc Soline Moi, Lucille, Walking, Pouilly et Tarkip qui ont été choisis. Ils ne vont pas forcément passer de modérateurs tout de suite. On va d'abord en discuter un peu avant. Il faudra que je trouve le moment de le faire. mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Pour l'instant, il restera Kirano Camille. Pour l'instant, on va être tout seul pendant aujourd'hui et puis toute la semaine. De toute façon, sur Gaming Live, il sera tout seul parce que les modérateurs Gaming Live, ça sera décidé plus tard. Alors, je vais enlever ça, par contre. Voilà. J'ai plein de trucs à enlever. Alors. Tatatatin. Alors. Ne bougez pas. Hop. Hier. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, du coup, j'espère que vous avez vous êtes bien foutus de ma gueule sur cette séquence. C'était important de faire de la merde. Je suis assez satisfait de la merde que j'ai fait. Je me suis bien cassé le cul cet après-midi à le faire. Donc, voilà. Si vous avez trouvé ça nul, c'est que j'ai atteint mon objectif et j'en suis très fier. J'ai fait une élueuleme. J'ai fait un mur de Et là, ici,